Turok sur Nintendo 64 est un jeu de Claim, le premier à sortir en Europe avant même la sortie de la console. Claim a donc devancé Nintendo sur son propre terrain puisque ce jeu sort simultanément dans tous les pays du monde. Ben justement, en parlant de notre chère planète, dans Turok il en est question. Et même de ses lointaines origines car c'est imprécis sur la préhistoire, ses coutumes barbares et ses animaux dangereux. Turok est un comique américain très commun. Le héros c'est Geronimo. Comme l'Apache, une sorte d'Indien musclore perdu dans les jungles de Jurassic Park. Première surprise, alors qu'on pensait jouer à un dôme de plus avec une vue subjective, on se retrouve face à un jeu d'aventure action bien plus ambitieux techniquement. Le terrain de jeu est immense, tout est en 3D, y compris les ennemis. Bref, c'est un défi à la hauteur de la Nintendo 64. Exemple, vous courez gentiment dans la prairie, le couteau à la main et paf, là vous arrivez devant un mur. Pas de problème, vous vous souvenez de vos cours de varap et vous grimpez. Et vous pouvez même regarder partout, la console gère tous vos mouvements sans aucun ralentissement à l'écran. Un aimable indigène vous demande les raisons de votre présence sur son territoire ? Pas de problème, vous aussi vous êtes armé. Vous pouvez donc plus répondre poliment. Un petit peu violent, hein, comme jeu ? Et dire que Nintendo est censé viser les moins de 15 ans avec sa console 64. Bon, heureusement, il y a l'option parentale avec l'option verte spéciale moins de 12 ans. Le sang prend des allures de sirop à la menthe, on en boirait presque. Du coup, ça change tout, le jeu devient moins violent. Autre avantage de ce jeu 64. Les détails et les attitudes des ennemis font froid dans le dos. Comme dans les films de Schwartz, les muscles sont saillants et quand les super-héros n'ont pas la grosse tête, ils peuvent réaliser de superbes chorégraphies. Regardez, vous n'avez même plus besoin de combattre, vos ennemis s'entretuent sous vos yeux. Ne bougez plus, ils ne vous ont même pas vu. Mais ce tyrannosaure, lui, nous a bien remarqué l'animal, même que ses yeux, ce sont des viseurs laser du dernier cri technologique. Ça paraît un peu étrange pour un animal préhistorique, mais il va falloir revoir ses livres de paléontologie. Et c'est pas tout. Notre ami Géronimo, il possède aussi son armurie perso. Bon, d'accord, c'est peut-être un indien préhistorique, mais même dans Duke Nukem, Doom et Quake, on n'a jamais vu autant d'armes. Ça rigolait vraiment pas chez M. et Mme Cro-Magnon. Turok est donc sur ce plan une réussite incontestable. C'est le premier jeu Nintendo 64 vraiment original. Mais ce qui est encore plus original, c'est son prix, 600 francs tout rond. Vous avez bien entendu, on vous autorise donc à pousser le célèbre cri du tyrannosaure le soir au fond des bois. Ne sont-ils pas devenus fous chez Euclème ?